Économie L'animal me dit le bonjour. Bonjour Soraya. Les massacres sionnistes en Palestine continuent d'alimenter l'actualité, y compris économique. Les attaques barbares ont détruit beaucoup d'infrastructures à Raza en particulier. Des quartiers entiers ont été rasés. Un responsable en charge du logement Raza indiquait que près de 50% des logements ont été endommagés par les bombardements incessants. Dans le détail, plus de 165 000 logements ont été partiellement endommagés, alors que 20 000 autres ont été complètement démolis. Notant qu'environ 70% des Palestiniens ont été déplacés de chez eux pour s'abriter dans des centres d'hébergement. Un génocide dans les répercussions économiques s'étendent sur tous les marchés. Beaucoup s'entendent déclin, mais pas tous. Des entreprises et des actifs ont bénéficié de la situation géopolitique. Leurs indicateurs vont à contre-courant de la tendance générale. Les actions des marchés énergétiques et ceux de l'or sont les premiers à nous venir à l'esprit. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a d'abord les marchands de canons ou les industries militaires. Lors de la première séance de négociation qui a suivi le début des massacres sur les marchés américains, les actions des sociétés associées aux industries militaires ont bandit de 4 à 12%. Les actions du plus grand entrepreneur de l'industrie militaire américaine, Lockheed Martin, ont enregistré leur meilleure performance quotidienne depuis mars 2020. Logique, quand on sait que les Etats-Unis ou que l'entité sioniste a reçu au moins 1000 tonnes de munitions américaines depuis le début du génocide, ainsi que des armes légères, des bombes, des missiles, des mortiers et des intercepteurs pour le DOM de fer. Mais les bénéfices les plus importants sont ceux réalisés par les entreprises du secteur de la cybersécurité. Lors de la première séance de trading post-carnage, les actions de hub cybersécurité ont brisé les attentes, bandissant d'environ 165%, une hausse due aux craintes de multiplication de cyberattaques. À 7h17, Nalimane, l'actualité économique nationale à présent. Et on commence par les finances et la généralisation du e-payment. Sa généralisation devrait se faire dans les prochains mois, assure le ministre des Finances. Lazis faillait intervenir lors du lancement du projet de la ville modèle de Sidi Abdallah pour le e-payment. Première étape du plan de généralisation, le projet s'étend sur 6 mois et il permettrait d'atteindre un taux de 70% du chiffre d'affaires des commerçants au niveau de la nouvelle ville via cette méthode de paiement. Le premier argentier du pays a également affirmé que le secteur oeuvra mettre en place un cadre juridique et réglementaire solide pour encadrer le e-payment en Algérie. Dans le secteur de l'énergie, c'est aujourd'hui que va se tenir à Alger la cinquième journée algéro-allemande de l'énergie. L'occasion d'échanger sur les perspectives de développement en Algérie des énergies renouvelables, de l'hydrogène et de l'efficacité énergétique, ainsi que les opportunités de coopération algéro-allemande, notamment en matière de formation. Et on reste dans le secteur de l'énergie, mais cette fois en Europe, où les craintes se multiplient à l'arrivée de l'hiver. Le Financial Times a rapporté que l'Europe envisage de prolonger le plafonnement d'urgence des prix du gaz. Un plafonnement, rappelons-le, qui a été décrété en début d'année, qui devrait prendre fin en décembre. L'UE craint un embrasement de la situation au Moyen-Orient, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix de l'énergie cet hiver. Les responsables de l'Union européenne ont déclaré que, bien que les prix de l'énergie aient chuté, que les stocks de gaz de l'UE aient atteint des niveaux records, les approvisionnements cet hiver pourraient être affectés par l'impact du génocide mené par l'entité sioniste Thurase. Merci. Merci. Merci.